Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Bobbenland pour l'ouverture officielle du parc. Ben quel est lieu samedi et ici on est lundi de Pâques ? C'est férié, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde, on espère aussi que tout tournera. Au niveau des nouveautés, je ne sais pas trop ce que le parc a prévu, je sais juste qu'ils ont fait une reconde de révolution. Il y a donc un nouveau train et toute une nouvelle thématisation. En tout cas moi j'ai hâte de découvrir ça. J'ai aussi hâte de passer une journée dans le parc puisque la dernière fois qu'on est venu c'était pour la période d'Halloween. Du coup on avait plus profité de l'ambiance d'Halloween ainsi que des maisons hantées. J'ai hâte aussi de refaire Fury qui est l'infinity coaster du parc. C'est un peu la raison pour laquelle on vient ici et tout un tas d'autres d'attractions. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on est dans la zone où se trouve Révolution. C'est principalement une zone pour manger. Il y a donc ils ont changé déjà la pancarte de Révolution. C'est une toute nouvelle j'imagine avec les nouvelles couleurs. Il y a aussi une télévision ou du moins un écran à l'entrée. Je trouve que l'écran est vraiment sympa honnêtement. Par contre l'entrée c'est ici ou c'est tout par là-bas ? C'est bloqué. C'est entrée-sortie. Donc ici c'est la nouvelle entrée. L'ancienne se faisait juste à côté du Splash Battle. Donc on y va. Ils ont ajouté une petite musique dans un fil d'attente. Et quelques nouveaux éléments de décoration. Je trouve que la musique est pas mal. Elle met une certaine ambiance. Devant moi il y a du coup le nouveau logo de Révolution. Indoor Coaster. Et les portes ont été aussi refaites. C'est pas mal ça en fait. C'est cool on voit du coup les trains. Devant nous par les wagons plutôt sur l'écran. Ah c'est cool parce qu'ils ont mis la date d'ouverture. Et je le sais parce que j'ai vérifié justement ça a ouvert en 89. Et ça va jusqu'à 56 km heure. Donc sur le panneau il y a différentes informations relatives au coaster. On continue dans la fil d'attente. Pour le moment je suis pas déçue. En réalité je suis même surprise. Je trouve qu'ils ont réellement bien re-témé à fond. Ils ont bien re-témé à fond. En tout cas du moins la partie extérieure et la fil d'attente. Et donc ici on vous donne les infos que c'est seulement deux personnes par train. Je trouve que c'est un petit côté... On expliquera plus tard notre ressenti. C'est juste dommage que s'il n'y a pas beaucoup de monde on doit quand même refaire toute la fil ici. Mais bon c'est un détail. Donc là on rentre réellement dans la partie mi-d'or. Qui était du coup la fil. Du moins en fait l'ancienne fil avant l'arrivée de ce côté-ci. On passait par là et on arrivait par les espagnes. C'est pas mal l'espèce on va dire de ma fil turbo avec les lumières ici. On entend juste le son qui est très très faisant. Et là juste en face il y a du coup le nouveau panneau. Il est en vente à l'entrée à 19 euros juste. En vrai il est cool. Et je vais aller tout près. Parce qu'en fait c'est drôle mais l'horloge ici, je ne sais pas si c'est une référence. Mais en tout cas dans l'ancienne version, tout ce qui était au plafond il y avait une grosse horloge qui tournait avec les mêmes aiguilles. Donc je ne sais pas s'ils l'ont gardé ou pas. Surprise ! On retourne du coup dans la file d'attente. Donc je ne sais pas s'ils l'ont pas s'ils l'ont nya. Il n'y a rien changé Remboursé Intimidation Vivant Il n'y a rien à qui En変é En concéance C'est parti Réalisé par Ruégie Est-ce que l'on a échec C'est parti ! je te salue maintenant je te salue maintenant au sort de révolution alors mon avis sur cette refonte et cette nouvelle proposition de la part de Bob & Lan mon avis il est en fait en deux temps premièrement il y a tout ce qui concerne l'entrée au début de la file d'attente ils ont mis le nouveau logo ainsi qu'un écran avec diverses informations ensuite ils ont consacré beaucoup d'énergie à la file d'attente tout a été refait quasi de A à Z il y a vraiment du coup une nouvelle atmosphère qui est pas mal puisqu'il y a une musique qui est présente tout le long bien qu'elle allait assez fort quand on était dedans il y a pas mal d'éléments décoratifs je trouve qu'ils rendent du coup la file d'attente réellement qualitative il y a la petite scénette là avec le scientifique devant l'écran c'est ça donc il y a pas mal d'informations et de décors du coup ça s'est réellement plus comparé à ce qu'il y avait avant puisqu'avant il n'y avait rien donc avant c'était zéro ensuite on arrive dans la gare dans la gare aussi ils ont travaillé puisqu'ils ont mis des lampelettes qui sont rouges et bleues il y a aussi la musique qui est la même que celle qui est dans la file d'attente mais c'est trouvé que ça a encore assez fort mais bon c'est un détail ensuite quand le coaster est arrivé devant nous au début je pensais qu'il était bleu et sur les diverses photos que j'ai vu ce week-end je pensais aussi qu'il était bleu mais en fait il est vert mais c'est dû du coup aux effets de lumière qu'il y a c'est tout des nouveaux wagons ils sont tout neufs mais c'est le même principe d'assises qu'avant donc on est assis à deux et c'est un truc qu'on tire dessus c'est juste c'est ma modèle mais c'est juste des nouveaux wagons en fait donc voilà en termes de parcours là c'est bof puisqu'en réalité tout ce qui est au sol donc les jeux de lumière etc ils n'ont pas changé ils ont changé uniquement ce qui se passe au plafond au niveau du coup de la projection et de l'écran c'est toujours en rapport avec l'espèce de lune le rapport au temps avec l'horloge c'est ça juste qu'ils ont un petit peu ben changé du coup les éléments visuels et ensuite du coup une fois qu'on est monté tout au-dessus on redescend de l'extérieur et là ils ont rajouté et ils ont changé ce qui était avant donc les éléments visuels où on passe toujours en rapport du coup avec le temps etc ça a l'air un peu qu'un fille d'explication mais Révolution c'est très difficile à analyser finalement parce que c'est un peu n'importe quoi du coup réellement en deux temps très bien vraiment très bien pour la fille de l'attente il y a un gros effort qui a été fait à ce niveau là par contre au niveau du parcours c'est quasiment identique à ce qui était là avant du coup Révolution c'est quand même approuvé puisque déjà on a le record du plus long train au monde et en plus de ça ça reste quand même un costeur familial qui est appréciable il y a un petit côté quand on costeur quand même au niveau des lumières et tout ouais c'est vrai mais voilà moi je trouve que ça reste toujours sympa à faire en famille même entre amis on va pas très loin puisqu'on va juste en face on va vers Nagabé Nagabé c'est le spinning du constructeur Moreur donc c'est le spinning qui donne une vue en fait sur le lac c'est une des attractions si on peut dire ça comme ça qui tombe le plus souvent en panne en tout cas lors de chacune de nos visites à Bobenland cette attraction était toujours en panne et plusieurs fois sur la journée déjà ce matin pour l'anecdote on est passé devant pour la Révolution et il y avait déjà des techniciens ils étaient déjà en panne avant de commencer donc voilà par contre là il dit 5 minutes il dit 5 minutes il n'y a pas 5 minutes mais bon on est devant donc on va y aller et en fait c'est une attraction assez familiale puisqu'elle va à 55 km par heure mais elle pourrait être meilleure honnêtement s'il n'y avait pas autant de freins s'il y a beaucoup trop de freins sur le layout donc c'est un peu dommage mais bon on est devant donc c'est parti 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 on arrive dans la zone western interne du parc qui s'appelle Desperado City et là il y a El Rio ce sont donc les bouées juste à côté il y a Speedy Bob la Wild Most de chez Mac juste pour l'anecdote avant il y avait deux parcours qui étaient du coup au miroir l'un à côté de l'autre c'est exactement le même circuit les mêmes trains etc mais du coup la partie je pense de gauche a été délocalisée et celle-là du coup elle est à Parque Attractionnes je ne sais pas si je le prononce très bien à Madrid puisque ce parc du coup fait partie du même groupe qui gère notamment Bob and Land ce parc là et d'autres parcs et ce qui est assez drôle c'est qu'on y va au mois de septembre et donc on aura l'occasion de tester cette Wild Most du coup qui est en miroir donc là on va se balader dans la zone on va faire quelques plans et puis on va enchaîner avec les bouées la Wild Most et puis on va enchaîner avec et puis on va enchaîner avec et puis on va enchaîner avec c'est bon ça c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 ça je voudrais peut-être qu'ils règlent. Sinon Fury c'est toujours sympa malgré que je trouvais qu'il vibrait un petit peu. Sûrement top 3 des coasters en Belgique derrière Konda et RTH. En même temps il n'y a pas d'autre choix de toute façon c'est ça ou c'est des buzz comme en France. Là on a réussi déjà à faire tout le tour du parc donc j'ai fait une conclusion. La journée c'est bien déroulé de manière générale. Il n'y avait pas beaucoup d'attente pour un jour férié. Donc on est là du parc. Donc ça c'était plutôt sympa on a pu faire toutes les attractions du parc. Un meilleur temps que samedi à Walibi ? Il ne pleut pas. Il y a des éclaircies, un peu de soleil. Il fait 10 groupes de gré. Révolution, la rethématisation, un avion de temps comme j'ai dit. Ils ont mis beaucoup d'énergie dans la fuite d'attente. Mais en tout cas c'est quand même une belle surprise. De manière générale je trouve que le personnel aujourd'hui était beaucoup plus sympathique que toutes les autres fois où on est venu l'année dernière. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que de manière générale le personnel ici c'est affreux. C'est parce qu'on fait des efforts de parler d'Arlandais après. De l'article au jour, ils ne vous regardent même pas. Quand ils voient que tu fais des efforts aux Irlandais, ils sont quand même plus sympas. Je trouve que cette fois-ci, je ne sais pas si c'est l'effet ouverture, mais c'était plutôt mieux que l'année dernière. Et sinon Bob & Land ça reste un parc assez familial. Mis à part Fury, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Terra magma en termes de fume intérieur peut-être. Mais voilà, sinon il faut passer une bonne petite journée plutôt tranquille. En tout cas, ça fait l'affaire. En tout cas, le week-end était très chouette. Puisqu'il y a deux jours, nous étions à Walibi et aujourd'hui à Bob & Land. Il ne manquait plus que le Congo Popsa pour faire tous les parcs. On l'avait fait la semaine d'avant. Donc la conclusion de ce week-end, c'était bien. Je trouve que les parcs ont bien travaillé pour leur ouverture. Il n'y a pas eu de problèmes majeurs, il n'y a pas eu de grosses pannes. Il n'y a aucun coaster que ce soit à Walibi ou à Bob & Land qui ont fermé toute la journée. Et même en termes de petites pannes, il n'y en avait quasiment pas. Ils ont bien préparé ça et en tout cas, ils ont fait leur travail. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et dans un autre parc d'attractions.